Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada C'est un peu comme ça. Nous vous présentons Nga Nga Ila Finesse. Nga Nga Ila Finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients posés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Nga Nga Ila Finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Nga Nga Ila Finesse apporte la joie dans nos familles. Diffusion auprès du Père de Mb. Diffusion auprès de l'embarque du Père de Mb. Et alors, je vous en prie, je vous en prie ? Maman Samira Je vous en prie, je vous en prie, et je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Merci mon Dieu ! Wow ! C'est mon gousse ! Dans les Etats-Unis, j'ai le droit et je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie ! Je vous en prie, Jambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali. Baby Toyo, Maman Samira, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, en New York. Adresse, il y a entrepôt 1240, avenue Randol, dans les banques. Viens, vous en prie, pour parler de la vidéo. D'accord ! Je partage ou non pour aller chercher et je reste très fréquentins, là. mesdames et messieurs merci de suivre critique info deuxième partie c'est un choix de faire des analyses d'accuser de s'excuser ou de proposer c'est un choix et ceux là qui ont choisi des insultes à la place de la réflexion la frustration à la place de la raison les émotions à la place de là du sérieux bon c'est à eux de voir chacun fait son travail comme il peut comme il veut nous nous pensons que le plus important ce n'est pas d'accuser ce n'est pas non plus de s'excuser mais c'est de proposer quand ça marche pas on dit ici ça marche pas quand ça marche on dit ici ça marche il ya une question qui va finalement je suis en train de réfléchir sur la question c'est la question du rwanda c'est la question de l'échange n'a ordre abisso et ainsi de suite je ne comprends pas une chose vous avez une belle occasion de réfléchir convenablement comme des hommes mais c'est encore une fois le nom de kagamé c'est encore une fois les rwanda qui veut nous empêcher mais je comprends pas une chose est ce que nous ne pouvons pas réfléchir vraiment véritablement au fait tu veux discuter pour le rwanda nous battre par combo pour le rwanda nous battre par combo pour ta lui le principe c'est ce qui va nous faire avancer est-ce que celui congo a besoin qu'il contre un modèle wanda angola vous avez la même propos est-ce que celui congo a besoin qu'il est affaire rwanda nabraza tout à ce que vous avez la même propos on n'a même propos on n'a même propos parce que le rwanda tous les antécédents mais écoutez mes frères l'ikambia bante c'est dans la rwanda bomi kossat et gossila l'éloté et gossila l'éloté cette affaire là ne vous trompez pas ça va continuer aussi la psychoté les antécédents nous pouvons décider de vivre ensemble comme des gens intelligents or quand je parle de vivre ensemble je ne suis pas en train de vous parler de vivre ensemble ça veut dire non la france et l'allemagne aujourd'hui c'est des meilleurs amis c'est des meilleurs amis c'est des pays frères maintenant c'est des nations sœurs on peut voir le président comme on pouvait voir à l'époque le couple sarkozy et merkel c'était un couple par pratiquement les des inséparables mais avec un passé noir un passé ténébreux mais comment ils ont fait pour passer ces temps là il ya eu des réparations qui ont été faites avant les gens ont construit un vivre ensemble autour de la réconciliation autour de la réparation autour de la vérité nous pouvons faire la même chose et ça ne nous empêche pas de construire un idéal un idéal commun ça ne nous interdit pas tout ce que moi je ne veux pas c'est que n'est arrêtons de nous regarder comme des chiens d'éfaillance arrêtons de nous regarder comme des enfants malpolis sinon l'adage yam 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 docteur king éco 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 saléma apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents sinon on mourra ensemble comme des idiots c'est à nous de voir moi je ne suis pas celui qui pense que le rwanda avec le congo toi yam bana tous se plannes non mais je suis par contre d'accord n'a ni kambo yo tous à l'ensemble mais que ça ne vous empêche pas de réparer les torts qui ont été commis sur le territoire congolais ça ne sert à rien de nous accuser non les faits sont là les faits sont là l'histoire est là les souvenirs sont encore là c'est à nous maintenant de prendre des décisions de dire voici de quelle manière Solenguito a avancé dans Macabuango. Faire une coopération avec le Rwanda sur l'or, moi je suis bien d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que nous-mêmes à l'intérieur de nous, pourquoi nous n'arrivons pas à construire un monde autour de nos mines, à construire des richesses autour de nos mines ? Il faut donc une certaine intelligence. Quand on fait ce choix-là, mais c'est pourquoi je dis qu'il faut réfléchir convenablement. Qu'est-ce que le Rwanda a que nous, nous n'avons pas ? Par contre, nous, nous avons parce que le Rwanda n'en a pas. Le Rwanda a une raffinerie de l'or, mais le Rwanda ne produit pas de l'or. Donc si nous, nous avons une raffinerie de l'or ou des raffineries d'or ici chez nous, et puis nous avons encore de l'or chez nous, ça veut dire que nous gagnons un peu plus. Mais si nous faisons le choix de dire que notre or va l'exploiter la Rwanda, exclusivement la Rwanda, il faut motiver l'action, il faut motiver la chose. Moi, dans le moment, mon point de vue est endogène en fait. Moi, je suis dans le fait de l'intérieur. C'est indépendant que de moi, on allait progressivement se fermer à l'extérieur et s'ouvrir à l'intérieur, produire, construire, élaborer des plans, grandir à l'intérieur pour être important à l'extérieur. Parce que ça n'a rien d'être un Sadek, un Sadi, un Sémak, un Oukiluco, sans que nous allions véritablement à l'Europe et à l'Iban d'Akouna. Par contre, nous avons une intégration à la place qu'on a une intégration africaine, mais chercher d'abord une intégration nationale à l'intérieur de nous, relier nos provinces, relier nos villes, relier toutes ces choses-là, créer de l'emploi ici chez nous, de la richesse ici chez nous, des mécanismes et des vies ici chez nous. réussir d'abord à une autonomie et à la financière et à l'alimentaire d'abord au niveau du Congo parce que l'autonomie financière et l'autonomie alimentaire sont d'abord un pilier, un socle à la souveraineté nationale. Vous n'êtes pas un pays souverain si vous n'avez pas assuré l'autonomie financière, si vous n'avez pas assuré l'autonomie alimentaire. Vous devez d'abord être en mesure de manger convenablement, de vous déplacer convenablement, de réussir votre vie déjà sur le plan interne, d'offrir le boulot ou de donner le boulot ou d'ouvrir l'espace aux gens pour qu'ils vont donner ça là d'abord à l'intérieur et puis quand vous allez à l'extérieur, vous avez de quoi apporter. Vous avez des choses à apporter. Quand nous enseignions en droit, le professeur Bakandeja nous disait toujours la mondialisation c'était un monde du donner et du recevoir. Il rappelait aux étudiants à l'époque, je me rappelle encore étudiants, en L1, le prof Bakandeja, non non, en L2, pardon, le prof Bakandeja rappelait ça aux étudiants, rappelait ça et en L1, pardon, en L1, il rappelait ça aux étudiants. Il disait n'allez pas dans la mondialisation avec le plaisir d'aller dans la mondialisation mais allez dans la mondialisation avec des produits parce que si vous, vous n'allez pas vendre et vous allez acheter. Or quand vous achetez, vous vous affaiblissez. Quand vous vendez, vous devenez fort et ça, c'est resté dans ma tête comme ça. L1, on nous enseignait ça déjà en L1. Donc quand vous allez dans une mondialisation, la mondialisation c'est comme un marché apportez des choses. C'est vous qui allez déterminer le prix. Ce n'est pas l'acheteur qui détermine le prix, c'est le vendeur qui détermine le prix. L'acheteur subit le prix du vendeur. Et donc, vous voulez être fort, apportez des choses. Dans le rapport entre nous et le Rwanda, qu'est-ce que nous nous apportons ? C'est comme ça que les intelligences devraient finalement fonctionner. Nous, nous avons quoi chez nous que nous pouvons vendre à l'extérieur ? Parce que le Rwanda, c'est compliqué, mais comment ils ont une raffinerie de l'or ? Ils ont pris la logique. Il y a Mindele, la logique, il y a Corée, la logique, il y a Pays-Bas. Il y a des grands chocolats, mais ils ont des grandes vignes de chocolat. Ça veut dire qu'ils vont importer le chocolat. De qui ? De l'Afrique, encore une fois. Mais aujourd'hui, si le Rwanda n'a pas d'or, il n'a pas l'or chez lui, mais il importe l'or, disons, il transforme l'or et il devient producteur de l'or, c'est très compliqué. Bino, c'est comme Bino, il y a un produit d'or dans ma belle et la Bino, mais vous n'avez pas de raffinerie. Quel contraste ! Donc, l'idée, à mon avis, le travail devait d'abord commencer au niveau intérieur, au niveau de l'interne d'abord. Nous-mêmes, combien coûte une raffinerie d'or ? Combien coûte une usine de transformation du cobalt ou du coltan ? Combien ça coûte ? Ça coûte, par exemple, ça coûte 10 millions de dollars. Ça coûte 5 millions de dollars. Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Parce que dans ce pays, les gens ont détourné 200 millions. Il y en a des gens qui ont détourné 300 millions. Il y en a qui continuent à détourner 80 millions. Ça veut dire que les gens détournent des usines. Des usines, les gens les détournent. Donc, on peut orienter nos finances de ces côtés-là en disant qu'on va construire maintenant des usines, des fabrications, de transformations, de toutes nos richesses, de tous nos minéraux. On décide que le Rwanda viendra autrement ou les autres pays africains viendront autrement. nous avons reçu sur ce plateau un grand ingénieur, ingénieur Moulaba. On a discuté avec lui. Il me dit « Christian, ce qui est au réunir Koumou Bimba, le pouvoir d'achat est augmenté. » Alors, je me pose la question « Quel est le lien ? » « Quel est le lien au pouvoir d'achat est augmenté ? » Et on se rend compte qu'effectivement, il n'a pas tort. Parce que ceux qui qui ont sauf pour les gens qui ont fait un grand ingénieur et qui ont fait dans le Congo, ils ont pris un transport dans le Congo. Mais nous, le transport est difficile et on obtient 17 000. Ah, 17 000 ? Comment ça 17 000 ? 15 000. Donc 15 000, il n'a plus le transport y compris. Donc ceux qui ont fait un transport convenablement et ils ont la facile et ils ont comme un petit côté. Donc, ce qui est 15 000 et qui est à 3 000 et qui est à 2 000. Or, ceux qui titent 2 000 dans le sac, il ne va plus coûter 25 000. Le sac va coûter par exemple 12 000 ou 15 000. Ceux qui t'a coûtait 15 000 alors que moi, à l'époque, j'ai acheté le sac à 30 000. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que j'aurais épargné 15 000. Et si j'épargne 15 000, 15 000, ça va m'aider à faire autre chose. Donc du coup, le pouvoir d'achat gonfle. Le Pérou a vu son système médical être très renforcé. Pourquoi ? Tout simplement à cause de routes. Le taux de mortalité a connu un choc, un coup, à cause de quoi ? À cause des routes toujours. Pourquoi ? Parce que le taux de mortalité est quitté. Tant que nous avons fait un coup dans le zéla pour le zéla pour le zéla aujourd'hui, nous avons fait un coup dans le zéla. Et ça permet à l'État de construire maintenant à son ambulance, les ambulances peuvent venir jusqu'au dans le village, prendre les malades là-bas et les ramener jusqu'en ville. Donc le taux de mortalité a connu un choc. Pourquoi ? Parce que les gens ont compris qu'on pouvait faire mieux. Nous, on peut faire mieux aussi. si on construit des routes de toute la propublique reliée, soit en route, soit en chemin de fer, nous gagnons en quoi ? Je l'ai toujours dit et je continue à le dire. Nous gagnons en termes d'intégration régionale. Pourquoi ? Parce que nous, nous occupons une place de choix. Nous abusons Congo-tôt séparé d'Afrique. Il y a l'Afrique du Nord qui est au Likonon-Nabiso et puis il y a l'Afrique du Sud où il y a la Seine-Nabiso. Nous avons encore une fois séparé l'Afrique de l'Est de l'Ouest. Il y a encore le pays à l'Est-Afrique. Nous avons le pays à l'Ouest-Afrique. Et nous, nous nous retrouvons au cœur. Ça veut dire le Sud, au Nord, il y a des pays, au Sud, il y a des pays, à l'Est, il y a des pays et à l'Ouest aussi. Le problème est à quel niveau ? Voici le problème. Ça veut dire, si nous, nous avons nos routes convenablement, au Tobin-Siyango, par exemple, à 10 km dans un pays voisin, à 10 km dans un pays voisin, nous allons discuter avec eux en mettant des payages internationaux et même des payages nationaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, au Rwanda, il n'y a pas de TK. Au Rwanda, c'est le Volvo, il n'y a pas d'exporter. Si le Rwanda, il y a une demande, il y a 15 ou, disons, 200 000 véhicules au Niger et Sengi. Ou la Côte d'Ivoire a besoin d'importer les véhicules du Rwanda. Mais le Rwanda va dire, ça va coûter beaucoup. Dans un avion, ça coûtera beaucoup. On va faire passer ça dans Delamokil. Le Rwanda va faire passer ça par où ? Par chez nous, carrément. Ils vont prendre notre voix, à nous. Ils vont commencer par Goma, Malaiki, 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 Malaiki. Mais en passant par là, c'est nous qui gagnons. Ça veut dire, le péage peut devenir une véritable régie financière. Il y a Malonga. Il y a Solo alors. Et on peut gagner encore un peu plus. Est-ce que vous voyez tout ce potentiel-là qui nous échappe comme ça ? Tout simplement parce que nous n'avons pas construit à l'intérieur de nous. On peut le faire. Imaginons que tous les gens ont une usine. Il y a une transformation. Il y a cobalt. Il y a or. Il y a lusium. Il y a manganèse. Il y a mercure. Il y a okiliko. On en a tout comme ça. Tous les gens ont une usine et une transformation. Ça veut dire, nous avons créé de l'emploi au Congo. On va créer de la richesse au Congo. Et nous aurons le poids qu'il faut. Et tous les autres pays africains vont venir chez nous. Parce que nous avons le nucléaire aussi. ici, n'oubliez pas. Nous avons le nucléaire. On a une forte concentration du nucléaire et de Panabissou. Donc, on peut. Quand on parle du Niger qui a un nucléaire important, nous en avons aussi. Souvenez-vous que nous avons le nucléaire chez nous. Nous pouvons développer, exploiter Babilo Kuala. Et ça peut nous faire avancer mais terriblement. Nous avons de l'autre côté l'environnement. Tout ça nous a mis à la maille. Tout ça nous a mis à la zamba. Tout ça nous a mis à la turbière. Tout ça nous a mis à la mêlée. Mais moi, ça m'a fait rire et ça continue à me faire rire. Je vis le ministre de l'environnement aller dans Kinga Kati parce qu'il doit inaugurer l'avion et le restaurant et la boîte de nuit dans l'avion. Ce qui est une chose bien. Ne vous en faites pas. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais nous passons à côté des choses beaucoup plus importantes. Nous passons à côté des choses y'a malunga. Allez voir dans quel état elle se trouve. Et elle est dans un état de délabrement mais très avancé. alors qu'elle a dit qu'on trouvait la turbière et la turbière et la turbière ça veut dire qu'elle n'est pas capable de produire l'électricité au moins pour la ville de Mbandaka. Ça ne pourra pas produire pour tout le Congo. Au moins pour cette ville-là et là, on a découvert que la turbière est à malunga. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que le ministère de l'environnement fait ? Les gens sont dans les festivités, ils sont là mais à un moment donné je me dis mais c'est compliqué. Donc, vous voyez, on a tellement de choses à faire qu'on peut réussir à faire à l'intérieur. Mais voici comment on doit réfléchir. On ne doit pas aller attaquer les Rwanda, attaquer les Kagame. On le voit partout. J'ai vu des articles bidons, des articles bidons. Oh non, Félix, c'est qui est sur les traces des pétains. Mais, tu lis l'article et tu regrettes pourquoi tu as passé ton temps à lire un chiffon comme ça ? Que de souvenirs, que de bilo qu'il y a qu'on s'anguisse, 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 on ne comprend absolument rien. Il faut que les gens comprennent. Tokolonguaka n'a jamais le passé qu'on a eu avec le Rwanda et Kolonguaka n'a jamais. La question c'est de savoir comment nous nous prenons. Le Rwanda, prenons l'hypothèse le Rwanda a tué les Congolais. Oui, le Rwanda a tué les Congolais. Et après, que faites-vous maintenant ? Pleurnicher, pleurer ou proposer. Il y a des gens résistants. Mais vous allez résister comment ? C'est quoi la résistance ? C'est quoi le sens, le contenu même de votre résistance ? Vous allez résister comment ? Vous résistez. On va résister comment ? Comment vous allez résister ? Et pourquoi vous allez résister ? On résiste face à une menace qui est là. Mais lorsque la menace a été anéantie et vous pouvez voir vous-même que ce qui était comme une menace est à sous-menacer. Je peux le dire à tout le monde, le Rwanda n'est plus une menace pour nous maintenant. Si le Rwanda était une menace avant mais aujourd'hui le Rwanda n'est plus une menace. C'est question simplement de sortir un peu de vos carcans d'occupation, vous vous vendez du rêve vous-même. Vous avez dit que vous avez dit que c'est masturber. Le Rwanda n'est pas une menace pour nous. Mais le Rwanda est une menace comme tous les autres pays du monde sont une menace pour nous. Il faut que les gens comprennent. Les pays dans le monde entier sont les pays et les pays sont les pays et les pays sont les pays et les pays c'est toujours comme ça. Les États-Unis et les Anglais et même au Canada ils savent qu'à un moment si on a baissé les gardes ils vont profiter. C'est comme ça que ça se passe. Mais les pays n'ont pas d'amis les pays n'ont pas d'amis les états n'ont pas d'amis les états ont des intérêts. Qu'est-ce que nous gagnons ? Qu'est-ce que nous perdons ? Aujourd'hui si nous voulons faire une lutte pour passer à l'abysso mais c'est à nous de construire à l'intérieur mais ce n'est toujours on n'a qu'à totale. Nous avons les crédibilités et les génocides des Rwandatés et ce n'est pas les Rwandatés qui vont vous dire bon on accepte votre génocide. Non ! Est-ce que nous nous acceptons les génocides du Rwanda ? Non ! Personne n'accepte les génocides du Rwanda nous savons tous que c'est une histoire fabriquée tout le monde le sait en fait tout le monde le sait qu'il n'y a pas eu génocide au Rwanda comme on veut nous faire croire. C'est un génocide qui a été mal raconté très mal raconté même autant les tout ont tué les Hutus autant les Hutus ont tué les tutti et moi je peux en parler parce que j'étais jeune à l'époque je voyais moi j'ai vu moi dans mes yeux de mes yeux j'ai vu les gens tués moi-même on a été intercepté la direction à Mouvermino on était en train de fouiller on était en train de fouiller on était en train de fouiller on est là 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 et quand on a avancé un peu plus loin on a vu de tout chercher les Hutus c'était comme ça bon il y a des choses qu'il faut dire là-bas mais bon vous savez dans une histoire mal racontée on est tous des méchants mais ça c'est un pays aujourd'hui le Rwanda peu importe le refus Nabino Bolinga Bolingate le Rwanda a défini à suivre vendre son génocide il a vendu ça convenablement mais maintenant est-ce que le fait pour nous de dire non au génocide rwandais et l'ongoli génocide à Rwanda non de la même manière le Rwanda ne pourra pas nous empêcher de construire scientifiquement idéologiquement historiquement notre génocide c'est à nous de le faire nous avons proposé au chef de l'état de mettre en place une commission une commission qui va examiner les cas de décès depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui nous avons demandé au chef de l'état de le faire et je crois qu'il va le faire quand ce sera le moment une commission qui sera finalement composée n'a pas n'a pas archéologue composée n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas une grande commission qui va être mise en place dans le but de réécrire l'histoire comme Emery Lumumba nous a dit l'histoire de la RDC devrait être écrite par le Congolais avec le sang Congolais ça nous mena de le faire et nous avons l'avantage du temps ça veut dire ces guerres là ont créé des veuves ont créé des orphelins il y a des gens qui ont des histoires mieux que moi mais ils connaissent les gens pour avoir interviewé donc c'est des gens que nous pouvons récupérer qui puissent nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé et comment les auteurs et après on pourra maintenant armer notre argumentaire construire notre argumentaire et présenter notre argumentaire à l'étranger c'est à nous maintenant de décider mais quand j'entends les gens au lieu de parler de cette façon là au lieu de mettre un accent sur une commission pour finalement vérifier pour finalement donner les crédits à la génocide et si nous nous travaillons véritablement notre histoire le génocide le génocide d'abus ce sera le génocide le plus important parce que la guerre s'est étalée les tueries se sont étalées de 1996 en 2021 les gens continuent à mourir mais à mourir alors à mourir on le tue à la machette les groupes armés on sait qui sont accompagnés par qui on sait qu'il y a des pays voisins qui sont derrière ces choses on sait qu'il y a des multinationales on sait toutes ces choses ça nous permet d'avoir une forte idée une forte opinion même sur nous-mêmes mais bon après on dit ce que l'on veut dire donc voilà mon point de vue sur la question du Rwanda je vais commenter cette affaire quand je verrai tous les dossiers clairement ce que nous gagnons et ce que nous perdons je verrai mais pour l'instant je me dis n'attaquons pas travaillons plutôt de l'intérieur il y a aussi le dossier de la république qui met en lumière l'affaire de l'IGF avec le couronnement des inspecteurs je veux dire l'IGF le PCA PDG indexé en route pour Macala moi je le dis chaque jour comme l'Afrique du Sud comme l'États-Unis France Dubaï et ainsi de suite mais Dubaï au-delà il y a Mursala Dubaï est construit grâce à l'argent il y a Dubaï mais nous l'argent du pays sert à enrichir des individus ça sert à enrichir des dynasties ça sert à construire des empires au lieu de construire un idéal au lieu de construire une vie nous ça construit des familles et ce n'est pas normal mes frères comment voulez-vous qu'un monsieur qui n'a jamais été commerçant dans sa vie qui n'a jamais fait les affaires peut lui se retrouver à la tête d'une fortune de 2 millions de dollars de 3 millions de dollars de 4 millions de dollars tout simplement parce qu'il est passé en politique comment vous pouvez expliquer une chose pareille comment quelqu'un peut construire une université personnelle privée excusez-moi alors que ce monsieur n'a jamais été commerçant il n'a jamais vendu de l'or jamais vendu le diamant jamais par quel mécanisme lui il construit une université par quel mécanisme est-ce qu'il y a par qui il 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 y a un homme d'affaires papa il y a qui a une affaire mais quand il y a un homme d'affaires il y a un homme et il y a un homme il crée une ferme est-ce que vous trouvez ça normal comment quelqu'un peut se battre avec un ton qui a 700 hectares tu a 1000 hectares où ça a 1000 hectares on a des affaires les affaires sont des affaires politiques or les affaires politiques sont des affaires généralement qui ne donnent pas beaucoup d'argent donc nous avons accepté d'accompagner des voleurs il se peut que tous ces gens que nous appelons des prêtres des grands prêtres ce sont des voleurs et avec l'argent qu'ils ont volé de la République ils se sont payés des places au Sénat oui avec l'argent du vol avec l'argent de l'escroquerie avec l'argent du détournement ils se sont payés des places au Sénat ils se sont payés des places à l'Assemblée Nationale et donc ils deviennent pratiquement des intouchables on ne peut pas les toucher parce qu'ils ont volé l'argent ils se sont enrichis et ils ont acheté des valets des bonnets ils se retrouvent malheureusement couverts dans la immunité à la con et nous on ne peut plus rien dire c'est ça notre plus grand problème est-ce que c'est ça qu'on veut c'est le pays que l'on veut et quand un monsieur le chef de l'état donne à un monsieur le pouvoir d'agir sans attendre quoi que ce soit on dit non c'est une arme politique quelle est l'arme politique pourquoi l'arme politique en est-à-contributé pourquoi cette arme politique n'est pas contre Ledia n'est pas contre Bobo n'est pas contre Wimpei n'est pas contre Nkouné n'est pas contre Ngeza Okasoukou bref il y en a qui sont morts aussi dans ce que je cite cette dynastie là pourquoi cette arme politique n'attaque pas ces gens là pourquoi l'arme politique n'attaque pas Nkoum n'attaque pas n'attaque pas n'attaque pas n'attaque pas pourquoi cette arme politique n'attaque pas ces gens là pourquoi cette arme politique n'attaque que ceux qui ont géré vous ne vous posez pas de question ça c'est bien. Si vous avez un bon Bongo, il a fait quoi. Vous avez fait quoi. Si vous avez un bon Bongo, il a fait quoi. 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 Il a fait 200 millions de dollars. Il a fait quoi. Il a fait quoi. Non, mais dites-nous un peu. Les aéroports en Zawana. Ecoute, si il y a un bon aéroport. Mais, je ne suis pas à savoir. Il n'y a pas de maquette. Il y a des places. Il y a des gens qui se sont à savoir. Il y a des choses. là-bas là-haut il y a l'université et donc tu n'as pas plus de trois fois je ne sais pas plus de trois fois tu n'as pas perdu c'est l'imméble intelligent il n'y a pas l'intelligence il n'y a pas de temps à la place il n'y a pas perdu tu n'as 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 pas perdu alors des questions qu'on se pose on se dit mais est-ce que ces gens comprennent au fait c'est pourquoi nous nous disons quand tu vois des gens attaquer les gens, c'est qu'ils sont des mèches n'a pas voleurs ou bongoumou n'a pas voleurs. La santé du cardinal Moussengo est toujours dans un état critique. Je le dis en fonction de l'heure à laquelle l'émission a été enregistrée. Nous enregistrons cette émission à 9h. Donc, l'émission est enregistrée à 9h et à partir d'un euro, on nous dit que la santé de Monseigneur est toujours préoccupante. Tshisekedi Ocheve du cardinal Moussengo. Voilà. Géopolis s'est interview exclusive sur les mesures économiques. Le gouvernement n'a pas décidé de la diminution des prix. A plutôt essayé de comprendre ce qui se passe effectivement dans la construction d'un prix de vente. Bon, ça on va en parler peut-être prochainement pour essayer un peu d'expliquer cette histoire assez bien. Mesdames et Messieurs, toujours dans l'actualité, l'Omami, le parquet incinaire de colis de chanvre saisie à la gare de la SNCC à mon édito. Casa Oriental, 11 députés rejettent l'élection du nouveau président de l'Assemblée provinciale. En RDC, auprès du Premier ministre, la veuve Chebea dénonce le blocage de la réouverture du procès. Au sud, Kivu, le 28 présumé kidnappeur dont 20 sujets burundais a été à Ouvira. Équateur, Covid-19, lancement de la campagne des vaccinations en Bandaka. Les ONG et mouvements citoyens fustigent l'acharnement dont fait l'objet Matatampogne par la justice. Parmi ces structures figurent notamment exigence citoyenne, Congo à venir, lutte pour le renouveau, droit social pour tous, Congo à action, les unités, ceux qui payent l'unité des actions civiles, tout ça, Congo à l'avant, action pour la justice. Bref, c'est des micro-structures dont on ne connaîtra jamais rendement à Bango, dont on ne connaîtra jamais efficacité à Bango, mais ce sont eux qui parlent finalement des affaires de justice, ainsi de suite. Etoury, le gouvernement provincial signe un contrat avec une société pour améliorer la desserte en électricité à Bounia. Est de la RDC, les sénateurs attendent des explications du gouvernement sur l'utilisation de leur contribution à l'effort des guerres. Les députés de l'ECID écrivent à Mbosso pour l'inviter à vendre les jeeps achetés et à restituer l'argent aux réserves publiques. On appelle ça le populisme et puis le chimère. Où est-ce que le chimère le populisme ? Il y a des déclarés qu'il y a des déclarés qu'il y a des déclarés de construire et qu'il n'y a pas quitté. C'est tout qu'il y a comme ma mère. Et puis les gens mentent beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi le mensonge est utilisé aussi facilement dans la politique. qui ont dit au chef de l'État qu'ils avaient besoin des bus ? Ils avaient besoin des transports ? Qui ? Lorsque le chef de l'État avait promis avant même une union sacrée quand il avait dit qu'il avait compris qu'il fallait augmenter le salaire et tout ça. Mais ils avaient tous applaudi. C'était d'ailleurs le seul endroit la seule séquence c'était de l'hypocrisie. Quand ils ont vu que Tole et Salemi son yuana est assumé c'est comme les gens sont généralement. Ils sont dans tout sort dans des choses sérieuses. Mesdames et Messieurs ça n'est fini pour aujourd'hui. J'aurai eu le même plaisir de vous retrouver très prochainement qui est la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Vous êtes particulier vous êtes patron d'une PME-PMI voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis expédiés en Afrique Colibooking qui travaille en partenariat avec La Poste et là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande c'est généralisée vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ses colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des containers des engins des chantiers des tracteurs des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde au Zyessa à Kinshasa en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets nous sommes la solution. Je suis Narciska Tompa CEO de Narcisk Water une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcisk Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Unis dans le corps unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance pour l'indépendance et des minéraux les déchets organiques et des minéraux Sous-titrage ST' 501